Bienvenue à New Providence, je serai votre guide tout au long de notre visite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une peinture un peu particulière, assez sensuelle. Ce que vous pouvez actuellement observer est une commande que l'on m'a passée. Et je vous avoue que la première fois, le sujet m'a un petit peu étonnée. Ce n'est pas vraiment les thématiques que j'explore en général. La sensualité, le corps, l'érotique même. Mais ce ne fut pas un exercice qui m'a déplu. Bien au contraire, c'était quelque chose de nouveau. En général, je n'aime pas beaucoup dessiner des humains, et encore moins des humains de plein pied. Mais bon, je me suis laissée tenter par la nouveauté et cet exercice. Cependant, j'ai pris le parti pris, justement, de réaliser une silhouette plutôt statuaire, plutôt que réellement humaine, pour donner une image plutôt d'allégorie, de quelque chose qui se passe plutôt dans les songes. C'est pour ça que la peau de cette silhouette féminine est plutôt faite de gris, de blanc, et, à la fin, sera rehaussée de quelques couleurs. J'avais envie de donner à cette silhouette une aura un petit peu fantomatique, comme quelque chose qui sort de l'esprit, plutôt que quelque chose qui ne vit vraiment dans le monde réel, dans le monde tangible. Cette silhouette est un songe. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de donner un petit peu de relief à cette silhouette, en la faisant ressortir de son cadre de couleurs. Et j'ai bien cru faire une petite bêtise à ce moment-là. C'était la première fois que j'utilisais ce scotch qui collait vraiment un peu trop bien. Heureusement, j'ai réussi à corriger les petites aspérités un petit peu plus tard avec de l'eau. Rien de bien dramatique. En ce qui concerne le reste du choix des couleurs, j'ai voulu utiliser du rouge, du orange et du jaune, des couleurs chaudes qui enivrent l'esprit. J'ai trouvé que c'était les teintes les plus appropriées. En ce qui concerne les formes, j'ai trouvé ça plutôt approprié de faire des rondeurs, des serpentins, comme si cela faisait danser la silhouette. Ou même emporté extatiquement ce corps. J'ai choisi également de couvrir le corps d'un léger voile bleu. Et je vous avoue que ça n'a pas été forcément quelque chose d'aisé. Surtout que je voulais donner un petit peu de transparence à tout ça, au-dessus des couleurs qui étaient parfois complémentaires. Mais bon, en y allant doucement, tout est possible. Ensuite, j'ai trouvé que les couleurs en fond étaient un petit peu plates. Et j'ai décidé de les rehausser de quelques petits points pour faire un peu de texture. Je m'y suis reprise à plusieurs fois pour donner justement cet effet un petit peu de relief. Et je trouve que ça fait toute la différence. Même si ça a été particulièrement long. il y a de l'autre. une fois que toutes les aquarelles ont été posées que tout avait relativement bien séché j'ai utilisé des crayons aquarellable pour refaire les contours et je ne les ai pas mouillé pour justement donner cet effet bien propre sur les lignes afin de donner un petit peu de mouvement à ce corps de marbre j'ai décidé de lui apposer quelques couleurs sur ses contours plus ou moins de façon arbitraire afin de le faire encore mieux ressortir et le faire un petit peu vivre cependant toutes les couleurs que j'ai utilisé sur le corps sont des couleurs qui se retrouvaient déjà avec les aquarelles ça permettait une fois encore de donner un petit peu plus de relief et pour ceux qui se posent la question de pourquoi poster un corps de femmes aussi sensuel sur une chaîne qui parle de lovecraft et bien justement c'est un petit peu un pied de nez en général effectivement dans les récits de lovecraft il n'y a pas beaucoup de femmes et elles ne sont pas souvent nommées elles sont tout au plus ignorer ou alors tout ce qui est désigné de façon féminine sont des choses monstrueuses ou horrifique quelque chose de pas spécialement reluisant et j'ai voulu donc laisser une petite place aux femmes avec cette silhouette peut-être d'une sorcière dansante vivant dans le monde des songes comme d'habitude je n'ai pas montré tous les détails que j'ai réalisé ensuite pour rehausser encore plus le personnage de la peinture j'ai fait quelques détails de blanc mais sans plus j'ai mis un petit coup de propre sur les lignes et puis voilà j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me donner des idées pour les prochaines peintures pour cette chaîne et sur ce on se dit à la prochaine fois on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada